Bonjour à tous, aujourd'hui on réalise des crinkles au citron, des petits gâteaux craquelés. J'ai déjà fait une recette au chocolat sur la chaîne, ici c'est une texture différente et la petite acidité avec le citron. Vous allez voir c'est frais, c'est très simple à faire. Il vous faut de la farine, du sucre, du beurre fondu, un oeuf, de la levure chimique, du jus de citron, une pincée de sel. Il vous faut également des zestes d'un citron entier, voire deux, selon ce que vous préférez. Pour l'étape suivante, il vous faudra aussi du sucre glaive. Je commence par mélanger au fouet l'oeuf et le sucre. Ensuite j'y ajoute le beurre fondu et je mélange de nouveau. Ensuite j'ajoute les zestes du citron. C'est vraiment ce qui va donner le goût, donc n'hésitez pas à en mettre quand même. Ensuite j'ajoute le sel, la levure chimique et la moitié de la farine. Je mélange. On va obtenir quelque chose d'assez dense. Quand j'ai bien mélangé, cette fois-ci j'ajoute le jus de citron, je mélange bien. Et je termine en incorporant le reste de farine. Si vous avez déjà réalisé la recette au chocolat, vous voyez qu'ici la texture est différente. C'est normal, c'est avec l'acidité du citron. On filme au contact. Ensuite je la mets au réfrigérateur plusieurs heures, 4 heures dans l'idéal. Ça prend un petit peu plus de temps au citron à durcir. Si elle est trop collante, vous allez avoir du mal à faire les boules tout simplement. Une fois la bonne texture, je vais prendre des petits morceaux de pâte, environ 25 grammes par exemple. Vous boulez la pâte dans vos mains. Ensuite vous la roulez dans le sucre glace. Et vous la déposez sur une plaque, sur du papier cuisson ou un tapis de cuisson en silicone comme j'ai ici. On réalise toutes les petites boules de pâte. Et ensuite on en fonde dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes environ. La pâte va s'étaler un petit peu et craqueler par-dessus. A la sortie du four, laissez refroidir tranquillement. Et ensuite vous pouvez les déplacer. Et surtout les manger. N'hésitez pas à tester, c'est vraiment très bon. Vous pouvez aussi tester la version au chocolat en même temps. Je vous remets le lien de la recette dans la description de cette vidéo. Si vous testez, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, mais également sur Instagram par exemple. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.